Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au contentieux avec un prestataire et un fournisseur. Maître Jean-Marie Petrou, bonjour. Bonjour. Maître, vous êtes avocat, directeur régional de fiduciale Sophie Rall. Merci d'être sur notre plateau pour cette émission. On va parler des contentieux avec un prestataire ou un fournisseur et les recours qu'un pharmacien peut envisager. Alors on le sait bien évidemment, au cours de leur vie professionnelle, les pharmaciens qui sont aussi des chefs d'entreprise, ils rencontrent des difficultés avec certains fournisseurs ou prestataires. Quels sont, j'allais dire, les cas, les situations où les pharmaciens rencontrent le plus de difficultés ? Alors, généralement, les difficultés rencontrées par le pharmacien dans son activité sont de deux ordres. Classiquement, le premier ordre de difficulté survient à l'occasion de l'exécution du contrat. Soit parce qu'on a une difficulté d'interprétation du contrat, en cas de vente, c'est un produit qui va arriver hors délai, qui va arriver défectueux, on aura des problèmes de garantie, éventuellement de service après-vente, sur un produit non conforme ou qui, je dirais, est emprunt de vices cachés. Sur un contrat de prestation de service, ça va être le prestataire, le fournisseur pour le nettoyage des locaux, l'entretien de la porte automatique, la maintenance de l'ordinateur ou du photocopieur, le prestataire qui va être défaillant, qui va agir hors délai de manière non satisfaisante. Et puis, le deuxième ordre de difficulté survient à l'occasion de la fin du contrat, généralement dans les hypothèses où le pharmacien va souhaiter sortir du contrat avant l'heure, et notamment dans les schémas de transmission d'officine, puisqu'il y a deux types de contrats qui s'imposent aux repreneurs d'une officine, les contrats de travail et le bail commercial. Sorti de ça, les contrats poursuivent leur vie, même si l'officine change de main, et là, il faudra négocier soit avec le fournisseur, le prestataire, soit avec le repreneur de l'officine, l'issue du contrat, pour savoir si ce contrat se poursuit. En général, il est prévu qu'il se poursuive, et dans quelques cas, on essaiera de négocier la sortie anticipée du contrat, si on le peut, mais sinon, le contrat perdure. Quel est le premier réflexe que le pharmacien doit avoir ? Alors, le premier réflexe, c'est de lire le contrat avant de le signer, évidemment, et d'en demander... Ça peut être simple à dire, mais effectivement, lire entre les lignes, c'est ce que vous voulez nous dire. On ne le dira jamais assez. Voilà, alors ça va mieux en le disant, c'est pour ça que je le répète. Après, c'est trop tard. Il ne faut pas oublier que le pharmacien est un professionnel qui agit dans le cadre de son activité pour le compte de son officine. Il ne profite pas des dispositions protectrices du droit de la consommation. Il s'engage comme un professionnel, il est censé savoir ce qu'il signe, et éventuellement négocier les termes du contrat, et éventuellement aussi, sa liberté, son pouvoir, ne pas signer s'il n'est pas d'accord avec ce qu'on lui propose. Une fois qu'il aura signé, il sera engagé. – Alors, quand il y a des contentieux, justement, avec un prestataire ou un fournisseur, est-ce qu'il faut effectivement l'écrire ? – Dans tous les cas, je dirais, où il est bien rare qu'on n'ait pas avantage à écrire, dans tous les cas, à partir du moment où une difficulté survient, différent à l'occasion, encore une fois, de l'exécution d'un contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de prestation de service ou d'une vente d'un stock de marchandises, il faut très vite prendre position par écrit, parce qu'en cas de différence, si on devait aller jusque-là, le juge ne croira que ce qui a été écrit. – Et bien évidemment, on rappelle qu'on ne se fait pas justice soi-même. – Alors, on ne se fait pas justice soi-même, nous sommes en droit français, pas en droit américain, si tant est qu'on puisse se faire justice là-bas. – Comme je l'ai dit, le pharmacien est un professionnel, il agit comme tel, il pouvait ne pas s'engager à partir du moment où il a signé le contrat, il est tenu par le contrat, qui tient lieu de loi à l'égard des parties qui l'ont fait, c'est l'article 1134 du Code civil, on ne peut donc pas se faire justice en se déliant soi-même unilatéralement de ses engagements, y compris de continuer à payer des échéances pour un prestataire qui ne vient plus ou qui fait mal son travail. Dans ces cas-là, ce que je conseille évidemment, et sans prêcher pour ma paroi, c'est de se tourner vers un homme dont c'est le métier, c'est-à-dire un avocat, qui va évaluer le bien fondé de la position du pharmacien, et puis évaluer également la position à tenir et les meilleurs moyens d'agir. – Et qui va aider le pharmacien à se constituer un dossier solide, bien évidemment. – Un dossier solide, pour obtenir non pas forcément l'annulation du contrat, puisque le contrat lie le pharmacien et son prestataire ou son vendeur, mais obtenir l'exécution forcée du contrat. Et là, parfois, il faut agir vite avant que le prestataire ne disparaisse. Purement et simplement. – Alors maître, on va terminer avec un exemple. Je suis pharmacien, j'ai acheté du matériel informatique en leasing, et puis j'ai un contentieux avec mon prestataire. Qu'est-ce que je fais ? – Alors, c'est une situation courante aujourd'hui, puisque effectivement, pour acquérir un certain nombre de matériel, vidéo, informatique, on souscrit un credit buy ou un leasing. Et la difficulté vient qu'en fait, on n'a pas un contrat, mais deux contrats. C'est la partie de billard, sauf qu'on a, au lieu d'une boule, deux boules. Alors, on se focalise sur la première boule, qui est le contrat avec le fournisseur, le prestataire défaillant. Le problème, c'est qu'il y a une deuxième boule qui continue à circuler, qu'on voudrait arrêter, mais qu'on ne peut pas arrêter, qui est le deuxième contrat avec l'organisme de financement. C'est là où les choses sont parfois perverses, c'est que ce contrat-là est souvent dissimulé par le premier. On a eu affaire qu'à un prestataire, on a signé, parfois un petit peu vite et sans faire attention, justement, un deuxième contrat, qui est un contrat de financement. Ça veut dire qu'il y a, à côté du prestataire défaillant, un organisme de financement qui a acquis le matériel pour vous, qui l'a acheté, qui en est propriétaire, et qui entend bien en obtenir le paiement par le pharmacien. Et qui vous répondra que, si vous souhaitiez suspendre les remboursements du prêt, évidemment, c'est sans incidence sur la défaillance du fournisseur et du prestataire. Donc, dans ces cas-là, il faut agir là aussi vite. Il faut aller voir un avocat. On ne peut pas suspendre les paiements parce que le matériel a été acheté. Il faut le rembourser quoi qu'il arrive. Par contre, on peut agir en référé assez rapidement avec un avocat pour obtenir que le prestataire s'exécute. Alors, on le voit, il est effectivement plus que nécessaire d'avoir un dossier extrêmement solide en vue de régler ce contentieux. Oui, il faut garder tous ces contrats, tous ces avenants, les classer, et puis les avoir sous la main le moment venu. Maître Jean-Marie Petro, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes donc le directeur régional de Fiduciale, Sophie Rall. Merci, Maître, et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Merci beaucoup. Merci.